salut youtube sap de vidéo aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto juste avant que ce tuto commence les gars franchement je suis super content parce qu'on a dépassé les 5000 vues sur ma chaîne et franchement je demanderai si ce tuto et ses vidéos vous plaise likez 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 ces vidéos parce que franchement ça me permet de savoir si ça vous intéresse ou pas si je continue ou pas à vous faire ce genre de tuto ou mes petits gameplay comme quand je l'ai fait sur warface ou sur war mode il ya les petites ouvertures de caisse comme ça et vous inquiétez pas ça va pas tarder arriver il y aura du gameplay c'est juste que là grâce à cette vidéo vous allez comprendre pourquoi je prends du temps et pourquoi ça va accélérer donc n'oubliez pas mettez moi un like et vous allez voir quel est le meilleur logiciel pour rake les gars petit ou grosse config vous inquiétez pas je gère donc salut youtube sap de vidéo aujourd'hui on se retrouve pour savoir quel est le meilleur logiciel de récord donc que ce soit pour juste rake votre bureau sur votre ordinateur ou alors pour vous rake dans les jeux donc très rapidement on va commencer en deux parties il y aura une partie sur les logiciels de rake basé sur le record en fait juste pourrait les games à la base et qui ont une partie de stream ou les logiciels qui sont complètement fait à la base pour streamer dans lesquels on a une partie qui nous permet de rake ok donc c'est parti et on va commencer par les logiciels pour récord grâce au stream enfin du seul de stream avec lesquels on peut rake donc c'est simple dans ce cas là on a trois deux logiciels en fait à la base ou quatre logiciels donc les premiers c'est simple ça va être obs donc il ya obs open broadcast software qui est ce logiciel là donc c'est le simple dans lequel on peut déjà en fait on peut tout paramétrer toutes nos scènes et toutes ces choses là donc il ya bon là voilà hop ça a pété un plomb parce que je suis en train de rake mon écran d'une part et une deuxième fois donc bon plein de paramétrage on a des options avancées sur lesquelles on peut tout régler donc l'optimisation au niveau multi 3d c'est à dire l'utilisant des processeurs est ce qu'on utilise tous les coeurs du processeur on n'utilise que quelques-uns personnellement comme l'âge du mois celui-là j'utilise souvent pour stream je généralement j'active déjà l'utiliser des et c'est tout le monde devrait l'activer parce qu'il permet tout d'utiliser mais à la base je suis plutôt du genre à directement stream avec donc comme on peut le voir la twitch youtube quand je vais sur twitch voilà on voit mes paramètres c'est ils sont ils vont être vraiment différents de ceux que j'utilise comme là on peut voir je suis que à 750 de bitrate et ma vidéo elle va tourner quand même 720p à 25 fps alors que si je voudrais qu'en fait en local donc là directement c'est de la 16000 16000 en bitrate et ma vidéo c'est de la 1080p 60 fps même si je la règle de cette manière là mais faut savoir que ça bouffe à mort donc au niveau au niveau des réglages faut vraiment s'y connaître j'ai touché une fois en pensant réussir je me suis loupé et à force bon on a j'ai dû apprendre à tout régler et là 1080p 60 fps ça fonctionne pas vraiment donc voilà pour open broadcast software il ya son deuxième donc celui là c'est open broadcast software studio donc donc c'est une phase c'est il est différent différent pourquoi parce que en fait on a le mode studio donc on peut choisir nos transitions c'est à dire que d'entre cette première vidéo là mon règle que je vais faire pour passer à celui là il y aura une transition qu'on peut modifier une coupure un petit fondu voyez le time et tout qu'on peut mettre personnellement je n'utilise pas enfin je n'utilise pas vraiment pour pour tout ce qui va être défongé tout ça ouais je suis pas je suis pas trop trop fan mais et bien c'est le mixage en fait on a des mixage audio on peut régler comme on veut donc vous voyez là ce qui est coché pas coché voilà on peut régler aussi toutes nos sources d'entrée donc comme comme sur obs comme sur le promo bs propriété avancée audio non je viens de me paumer ok tac 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 voilà là on peut choisir en fait un les profils c'est la même chose en fait on peut choisir tous nos profils mais sauf que ça va être un peu plus voilà on aura un peu plus de paramètres quand même que pour le premier nous voyez je suis sur twitch directement là on peut choisir notre stream avancée ou simple simple pour ceux qui savent pas vraiment utiliser et tout ce qui est paramètres avancés et tout ça c'est un peu casse tête suivez bien les tutos sur youtube j'en ferai peut-être un si ça vous intéresse si ça vous intéresse vous pouvez liker la vidéo en même temps comme ça moi ça me permet de de voir si si vous voulez plus ou pas donc audio après on règle comme on veut les sorties audio voilà donc là comme je vous disais vidéo 1080p en résolution de base résolution de sortie là le binaire en fait c'est pour avoir plus ou moins de détails lorsqu'on réduit la qualité de l'enregistrement et options avancées voilà je suis pas là pour faire un tuto sur le logiciel en lui-même donc ces deux logiciels là c'est le ciel libre gratos d'accord vous n'avez pas besoin de payer vous les prenez vous les téléchargez directement et ensuite le deuxième ça va être quoi ça va être explique qui est le comment dire son concurrent donc explique un logiciel je préviens c'est un logiciel payant donc obs c'est gratos on peut le paramétrer un peu vraiment comme on veut et explique c'est un peu plus c'est c'est moins fric quoi va être payant on a quelques pari caractéristiques qu'on peut utiliser quand on le prend en version gratos ou alors voilà qu'on est assez bloqué donc il ya broadcaster ça va être vraiment je vais vous montrer là rapidement avec les images de google donc voilà broadcastware ça va être comme ça on va l'avoir un peu comme comme obs studio voilà si vous le voyez c'est un peu comme obs studio avec les petits paramétrages et tout sur les côtés bon voilà et explique en game casseur donc game casse ce serait plus comme ce serait plus comme obs en fait la petite version assez simple ce qu'il ya c'est que tac voilà ça se présente sous cette forme là en fait c'est quand on est in game on a juste un petit overlay qui sort et on peut l'utiliser rapidement faire des petits paramétrages vraiment rapide en fait juste au niveau de la qualité au niveau du son et au niveau de je sais plus comment on peut comment on peut appeler ça mais un un petit un petit overlay en plus quoi avec lequel écrit voilà genre vous êtes sur le live de telle personne mais ces choses là en fait ça va être payant si vous prenez la version payante en fait vous allez avoir plus de réglages plus d'optimisation possible que la version gratos donc comme là vous voyez ce genre de choses là en fait vous l'aurez pas forcément avec la version gratuite même le réglage en 1080p vous avez vous n'allez pas avoir la société fps et tout ça je parle bien pour le rec parce que pour le stream ça y est mais pour le rec aussi avec leur dernière mise à jour je sais plus trop quoi la différence c'est que obs et xplit c'est de logiciel qui tape pas mal sur les ressources processeurs ce qui est ma foi assez compliqué lorsqu'on fait que du rec en fait quand on aurait que chez nous après c'est des bons logiciels on va pas se mentir tu veux stream tu prends l'un des deux t'es tranquille mais il y en a un qui taxe et qui permet d'avoir des réglages un peu plus bis en fait et l'autre moins voilà pour les deux logiciels de stream que je vous présente à la base celle de stream qui permettent de rec et ensuite on a le shadow play de chez nvidia donc voilà je les j'ai pas parce que j'ai une carte graphique de chez amd donc amd me permet d'avoir un logiciel directement dans ma carte graphique dans ma carte graphique un logiciel qui est là voilà avec lequel je suis en train de rec mon écran directement un bon logiciel mais personnellement je l'utilise pas trop parce que pour les jeux c'est pas super optimisé voilà genre je peux vous montrer directement le relive relive hop on a quelques paramétrages donc si on va enregistrer le bureau si on veut enregistrer que le game ce qui me saoule un peu avec ce logiciel là la différence c'est que comme vous l'avez vu en début de vidéo juste ici là sur le côté ça apparaît comme quoi enregistrement est en cours ça m'énerve je préfère ne pas la voir bon voilà c'est juste pour ça celui celle là aussi c'est un enregistreur d'enregistrement il permet stream youtube twitch stage zen choisir le bitrate la qualité la résolution qui est là je trouve pas mal parce qu'on passe au dessus de la full hd donc on passe à de la 2k personnaliser là c'est des préréglages bitrate audio 60 30 fps et on peut réenregistrer notre stream niveau de l'enregistrement pareil on peut monter jusqu'à de la 3 4k si je me remet à sa base pourquoi hop avance un petit peu en deux voilà audio pareil type d'encodage bon là c'est du avc et pré réglages comme on veut quoi voilà pour logiciel de amd qui est directement en fait quand vous téléchargez dernier driver vous l'avez avec tout ce qui se passe en bas et finit chez tout ça voilà ensuite on se trouve maintenant chez envidia envidia qui ma foi est un très bon logiciel qui est sorti après le logiciel phare de chez amd s'appelle raptor bien sûr je le laisse pour la fin donc ce logiciel là il permet d'avoir si vous avez une carte graphique au dessus de la gtx 650 650 vous pourrez l'utiliser il permet de rec toute tranquillité tous vos jeux mais vraiment genre tous vos jeux là vous avez toutes toutes les caractéristiques en l'api et tout ça qu'est ce qui prend en charge avec direct x9 open gl 2.0 je sais plus enfin plein plein de trucs voilà la série geforce 7 donc même si vous avez une geforce c'est possible de rec avec un geforce 7000 pour ces cartes graphiques voilà quoi ce logiciel là franchement il il vous permet de ricord tout beau jeu et même de stream et d'une facilité vraiment c'est quoi après faut avoir la carte graphique personnellement j'avais une 560 ti qui me permettait pas de pouvoir rec parce que c'était pas une de la génération 600 quoi là vous pouvez voir mode shadow manuel ou pas là en fait quand vous cliquez sur ça vous sélectionnez en bas que le stream se lance tout seul dans le rex lance tout seul vous faites un petit contrôle pour que pour qu'il se lance qualité c'est pareil là vous pouvez choisir entre l'eau médium high près audio c'est la même chose là voilà eux ils ont sorti le truc là on peut voir sur tous les jeux pratiquement tous les jeux sont pris en charge par shadowplay bien sûr il est gratuit et le gpu encodage bon ils disent que raptor ne le fait pas mais c'est faux faut savoir que raptor il encode grâce aux grâce à la carte graphique donc à ton gpu là c'est en local ils disent qu'on peut pas réc en local c'est totalement faux on pourrait qu'en local ça bien sûr c'est fait par nvidia je suppose et donc ouais c'est peut-être le support sur les jeux n'est pas faramineux mais il arrive à quand même prendre la majeure partie des jeunes personnellement je trouve que ce petit tableau est ma foi un peu corrompu donc je préfère voulait vous montrer personnellement moi ce que je pense j'ai pas shadowplay je l'utilise pas mais je connais plutôt ses caractéristiques vous pouvez choisir dans l'audio que ce soit tout enregistré que le jeu qui soit enregistré ou alors ne rien enregistré du tout si vous utilisez des logiciels comme audacity ou autre donc voilà pour les caractéristiques de chez nvidia ensuite je présente un autre très simple action my release payant mais il ya une solution pour l'avoir gratos bien sûr je vous laisse aller fouiller sur youtube ou alors très simplement télécharger la version trial et demander une clé en fait une clé d'activation totalement legit il y en a ils mettent des clés qu'on appelle ça des clés publiques en fait donc après c'est à vous de voir si ça vous intéresse ou pas on rentre dans le vif du sujet vous pouvez sélectionner ici ce qui est bien avi ou mp4 personnellement la je laisse du mp4 parce que je peux utiliser l'accélérateur de matériel donc si vous avez une carte graphique de chez amd radeon donc la série r7 ou r9 je pense que vous avez le amd app ça vous permet vraiment de règle grâce à la graphique de comparaison à ce que disait le tableau 1080p 60 fps vous pouvez descendre à 240p vous pouvez monter à 120p 120 images par seconde ce qui est vraiment bien pour les personnes qui veulent faire du gros gaming vraiment avoir une super qualité c'est top du top mais il faut savoir que youtube il ne prend que la 60 fps pour l'instant et c'est pendant que ça monte après voilà vous pouvez sélectionner la durée de l'enregistrement hop là c'est un timeswift donc timeswift je ne sais plus trop c'est quoi c'est je n'utilise pas vraiment ça toujours enregistrer le microphone ce genre de choses là hyper moi aussi de stream sauf que les réglages de stream sont un peu chiants lorsqu'on monte à 1080p ou 720p c'est objet de mettre 1.5 de bitrate en fait alors que des logiciels comme obs sont mûres et pour mieux utiliser pour pouvoir stream avec un petit bitrate donc après voir la sélection peut faire des benches aussi ça vous intéresse capture voilà c'est un logiciel complet ici vous pouvez sélectionner un ultra haut bas pour la qualité 100% de du bitrate en mp4 audio votre caméra vous pouvez faire un petit key chroma le key enfin là les toutes tous les les raccourcis utilisation accélérateur de matériel voilà c'est franchement c'est un logiciel une fois que vous pouvez utiliser l'accélérateur de matériel c'est un logiciel qui va tout seul il va vraiment tout seul mais si vous l'avez pas ça tape sur le ressource comme et maintenant on passe au dernier et qui n'est pas le qui n'est pas des moindres bas le meilleur pour moi que j'ai utilisé car je le rappelle fiche amd donc ma carte graphique me permet de l'utiliser plus facilement que shadow play qui fonctionne exclusivement je pense chez nvidia voilà tous les adeptes de la marque verte vous avez shadow play et ceux de la marque en rouge vous avez raptor donc très rapidement c'est un logiciel il tape sur la carte graphique si vous avez votre carte graphique qui va marcher tranquille sélectionner le bitrate qualité 20 bits pour youtube exportation très rapide 60 fps 1080p vous faites pas chier si votre jouet est en 1080p 60 fps et ben vous l'aurez en 1080p 60 fps 1 point barre vous pouvez descendre comme vous voulez mais voilà ça changera rien là voilà c'est l'emplacement pour savoir où est ce que se situe le le petit overlay après la la source audio j'utilise voicemeter banana donc c'est normal que ce soit pas marqué microphone mais d'autres réglages sélectionner l'enregistrement du son baisser augmenter le micro ou bien la voix ensuite vos comptes si vous voulez stream aussi parce qu'il permet aussi de stream bien sûr je le rappelle c'est pas forcément lui seul pour stream à la base mais il vous le permet à vous de choisir perso ça m'a pas trop fonctionné depuis que j'ai voulu le tester ensuite voilà logiciel très simple à utiliser sélectionner vos là où vous voulez que ça s'enregistre app de vidéo play tv vous lui laissez combien de giga est ce que vous voulez qu'il prenne ensuite là tous les jeux que vous avez si vous voulez que des jeux ne soit pas rec directement ou quoi voilà vous faites comme vous voulez vous lui dites un peu ce que vous voulez enregistrement manuel ou automatique il s'enregistre dès le lancement du jeu où il s'enregistre avec un petit raccourci ou bien pas du tout voilà s'il y en a qui veulent juste rime avec ils peuvent faire arrêter et aller dans stream pour sélectionner quoi voilà après bon il vous permet d'explorer un peu tout ce que vous voulez voir et c'est un site déjà place tv pour le rappeler c'est un site qui permet aussi de rec voilà franchement si cette vidéo vous plaît likez parce que franchement moi ça me fait plaisir quand vous like voilà ensuite bravo je peux vous montrer un petit exemple très rapide une dernière vidéo que j'ai fait voilà c'est de la 64V 180V ça va peut-être un peu laguer tout à cause du rec et des trucs qui tournent derrière en fond de tâche voilà c'est game evolved c'est avec lequel en fait on a un torp par mes deux streams pour lancer les jeux directement hop ok on a un petit lag voilà bon bah voilà pour montrer que c'est bon là c'est la cbs bon si ça bug un peu c'est normal c'est à cause du fait que je suis en train de rec le bureau en même temps donc voilà bon stop de vidéo j'espère que ce tuto il vous aura plu moi personnellement dans mon top je vais les classer du dessus qui tape moins sur les ressources et qui permet aux petites configs de l'utiliser donc en numéro 1 je mets raptor parce que raptor il permet vraiment d'utiliser sa carte graphique pour faire le taf faire tout son taf clairement alors que nvidia shadowplay vous force avoir un i3 minimum alors que clairement oui un i3 à 2 2.5 ou un truc comme ça quoi je me rappelle plus exactement dans les caractéristiques alors que raptor il s'en tape complètement il dit bon mec tu as une bonne carte graphique tu es de chez nous ou pas je l'ai pas utilisé avec une carte graphique de chez nvidia mais essayez et ça va peut-être fonctionner les gars parce que franchement c'est un logiciel vraiment super optimisé il est sorti avant le shadowplay faut le savoir donc c'est eux en fait les précurseurs du mouvement quoi de du pouvoir rec grâce à une carte graphique et directement grâce au à la marque donc j'ai un petit logiciel amd raptor utilisez le franchement petite config ou grosse config c'est pareil si après bon vous voulez chipoter vous préférez la marque verte prenez shadowplay si vous pouvez et sinon il ya action me release aussi mais bon celui celle là il est un peu plus chiant à utiliser quoi il tape un peu plus sur vos ressources donc franchement petit processeur carte graphique qui passe pour faire des gameplay utilisez ce logiciel moi personnellement j'ai un petit amd phénom à 2.10 hertz je tourne à 1080p 60 fps sur pas mal de mes jeux de guerre comme warface ou bien war mode c'est des jeux qui bouffent pas forcément comme cs go et avoir un bon gameplay et un bon règle derrière c'est vraiment super cool donc voilà ceux qui ont un plus gros processeur qui ont ce qu'il faut la grosse carte graphique derrière qui tape dans le haut vous pouvez choisir ce que vous voulez mais là c'est vraiment pour ceux qui ont une petite config prenez raptor mettez tous les paramètres à fond essayer si ça fonctionne pas diminuer vous verrez le changement sur ce style de vidéo ah oui désolé j'ai pas fait le classement donc premier raptor slash nvidia shadowplay même si shadowplay je le mets juste en dessous ensuite action de mes relis obs et en dernier je mettrai xplit parce que xplit c'est pas le feu non plus même si les deux se valent concrètement il y en a un qui est payé à l'autre pas donc je m'essuie qui est gratos au dessus et celui qui est payé en bas parce qu'il permet pas de filmer à la qualité maximum et voulue c'est table de vidéo j'espère que si vous a plu ça vous plaît laissez moi un gros like franchement ça me fait plaisir cette vidéo j'ai été content de la faire parce qu'au moins ça permet à plein de personnes qui cherchent un tuto savoir quel quel logiciel utiliser et où j'entends jamais raptor en fait il n'y a personne qui parle de raptor alors que vraiment c'est les logiciels qu'il faut il faut vraiment chercher assez loin pour en trouver donc voilà je fais ce petit tuto avec une comparaison entre des logiciels de stream qui peuvent rec et des logiciels de rec qui peuvent stream table de vidéo j'espère que ça vous aura plu jusqu'à la prochaine peace Pogos